De cube la plus connue au monde, il n'était pas destiné à devenir une star, représentant de toute une génération de joueurs, il est peut-être tout simplement le symbole ultime du jeu vidéo. Salut tout le monde, c'est Ico, et aujourd'hui vous avez choisi de braquer des projecteurs sur Steve. Et ouais, ça fait longtemps. Steve est malgré lui le visage de Minecraft, le jeu de type bac à sable, disponible depuis mai 2009, créé par Notch de son vrai nom Marcus Persson, qui est inspiré du jeu Infini Mineur. Si on veut comprendre qui est Steve, il va falloir d'abord qu'on passe par la case Minecraft, parce que le personnage est indissociable du jeu de base. Minecraft est un jeu où le joueur est libre de sa manière d'y jouer, il propose initialement, au tout début de son accès anticipé, uniquement le mode créatif, avec un monde vide, composé de blocs, qu'on pouvait facilement détruire. C'est cette liberté là qui attire les premiers joueurs, qui ont d'ailleurs participé dans la recherche du titre du jeu, permettant à Notch de financer la suite du développement. Aujourd'hui c'est une pratique répandue, et tout à fait normal de mettre le jeu en early access, mais ce n'était pas le cas en 2009. Minecraft a grandement participé dans la popularisation de cette méthode de financement participatif dans le jeu vidéo, mais on le verra un peu plus tard. Notch ajoute petit à petit des blocs de plus en plus variés, des éléments de décors plus précis, comme des arbres, des collines et des nuages, mais aussi des animaux et des monstres. Le monde de Minecraft se concrétise avec une implication importante des joueurs, avec qui Notch discute beaucoup. Les modes de survie et d'aventure font leur apparition pour le plaisir de nombreux joueurs, qui se faisaient une joie de créer des forteresses et même des villes qu'il fallait protéger. Steve tel qu'on le connaît va apparaître très rapidement, en tout cas quelques jours après l'apparition du jeu. Son skin est ajouté directement d'un autre petit jeu de Notch, Zombie Town. Sauf que ce n'est pas encore LE Steve, ce n'est que le premier PNJ ajouté à Minecraft, qui ne faisait que courir partout sur la map encore vide, sans but précis. Le Steve qu'on connaît apparaît le 31 mai 2009, dans le premier test du mode multijoueur, où Steve était l'incarnation des joueurs. Depuis ce jour et jusqu'en septembre 2014, deux types de Steve cohabitent dans Minecraft. Le Steve joueur, personnalisable avec le temps, et les Steve PNJ, des humains hostiles aussi forts que les joueurs. Et ils étaient là pour vous faire mal au cul. Oui. Quant à Steve, bah c'est le skin du joueur par défaut. Il n'était d'ailleurs pas imaginé en tant que homme dès le début, Notch espérant ne pas genrer un skin et ne pas donner au joueur à faire un choix au début du jeu. Ça devait juste être un humain. Pourtant, un nom était toujours présent à côté du skin au début du jeu, Steve. Un nom pas officiel, qui a finalement été adopté par la communauté et par Notch lui-même, même s'il n'était pas sûr que ce soit effectivement son vrai nom. Il l'utilisait toujours avec un point d'interrogation. En 2015, un skin féminin a été ajouté, Alex. En 2016, il était même mentionné dans le magazine Lego Club que c'était la petite amie de Steve, sûrement pour faire plaisir aux joueurs et développer un peu plus le lore de Minecraft. D'ailleurs pour l'anecdote, sachez qu'aucun être vivant dans Minecraft n'ont d'attribut sexuel ni de sexe défini, puisque généralement ils auront un petit peu des deux. Par exemple, les poules ont des têtes de coque. Steve est assez grand. Il devait faire entre 1m80 et 1m90 si on se base sur les tailles des blocs dans le jeu. Il a les cheveux bruns, la peau, le nez et la bouche foncée et les yeux bleus. Dans les premières versions du jeu, il avait même une barbe. Entre temps, il aura opté pour un rasage de près puisqu'on ne verra plus jamais cette triste barbe. Il porte une chemise à manches courtes bleu clair, un jean bleu et des chaussures grises. Ce qui est un petit peu perturbant, c'est que Steve est un vrai monstre. En réalité, d'après certains calculs, il devrait faire 324 kilos. Il a une vision périphérique et une force immense. Il serait capable de porter le poids équivalent à 41 tours Eiffel. Ah, et il court aussi apparemment 4 fois plus vite qu'un être humain normal. Je vais trop vite, c'est incroyable. Même moi, je crois que je vole. Des fois, je me pose la question, je suis en vélo ou à pied ? Après, on peut aussi noter qu'il a failli ressembler à ça entre temps. Ce qui est pas ouf entre vous et moi. Et je ne suis pas sûr que ce serait si bien que ça. Donc autant qu'il soit un humain surpuissant avec des super pouvoirs, il lui fallait bien ça pour survivre dans le monde assez hostile de Minecraft et battre tous les monstres. Surtout qu'on dirait que tous les Steve n'ont pas eu cette chance. Et oui, parce que les zombies dans Minecraft, ce sont des Steve zombies. Y'a de quoi se poser quelques questions. Minecraft, le jeu initialement créé comme un petit jeu indé, est une bombe instantanément et attire énormément de monde. En bêta pendant 2 ans, il sort dans sa version finale le 18 novembre 2011 et seulement 2 mois après, atteint 1 million de copies vendues. Depuis le début de son accès anticipé, en mai 2009 donc. Un succès inattendu qui pourtant ne fait que commencer. 3 mois et demi après son lancement officiel, le jeu double son nombre de ventes. arrivant à 2 millions d'exemplaires vendus. Et après là, c'est festival, c'est la boule de neige. En 2016, le petit jeu indé arrive à 100 millions d'exemplaires vendus, ce qui fait de Minecraft le jeu le plus vendu de l'histoire et de Steve le personnage de jeu vidéo le plus connu. On peut ne pas connaître son nom, mais c'est assez difficile de passer à côté de son look. Les joueurs dans la peau de Steve se sont donné corps et âme à Minecraft. C'est un jeu où la liberté est le maître mot, créer tout ce qu'on souhaite, des simples maisons aux châteaux et même des villes. Les représentations en taille réelle des monuments, des vaisseaux spatiaux et ou tout simplement la surface terrestre. Explorer ce monde sans limite, où la map se crée aléatoirement en fonction de la progression du joueur et peut aller jusqu'à 8 fois la taille de la terre, mais en plusieurs dimensions, en plus simple, parce qu'il y a aussi le Nether et l'Ender. Les deux dimensions parallèles, pas aussi grandes que le monde normal mais pas moins intéressantes, où on peut s'aventurer dans notre peau de Steve pour les découvrir ou pour combattre de nombreux monstres, dont le présumé boss de fin du jeu, l'Ender Dragon. La communauté de Minecraft s'était donc mise à grandir à vitesse grand V. Le jeu où chaque joueur était libre de choisir sa manière de jouer était un terrain parfait pour qu'ils inventent eux-mêmes des quêtes, des histoires, des légendes même. Ils créaient des cartes ouvertes à tout le monde, dédiées aux jeux de rôle, ou pouvaient vivre une aventure unique qui pouvait nous plonger dans l'univers du Seigneur des Anneaux ou de Star Wars. De nombreuses chaînes YouTube ont vu le jour grâce à ce jeu, que ce soit des chaînes créatives, des let's play d'exploration ou du roleplay. Elles se sont développées grâce à la popularité de Minecraft, mais le jeu est aussi devenu encore plus populaire grâce à eux. L'implication des joueurs était si importante, que ce soit dans la création des éléments supplémentaires pour le jeu, comme les textures ou les objets, dans la création des aventures inédites, dans le mode créatif en lui-même, ou dans la communication autour sur YouTube, Twitch et autres réseaux sociaux, que Minecraft finalement n'a jamais vraiment eu besoin de publicité pour pouvoir prospérer. C'est donc pas si étonnant que ça qu'à cette époque où les Steve Hostiles étaient apparus qu'une creepypasta est née, parlant d'un monstre intelligent, ayant l'apparence du joueur, mais avec des yeux blancs, vides et froids, avec un unique but de poursuivre le joueur et de le tuer. Son nom, je pense que vous le connaissez, c'est Erobrine. La légende dit que c'était le frère décédé de Notch qui s'est réincarné dans le jeu pour hanter les joueurs. Il possède de nombreux pouvoirs surnaturels comme lancer des éclairs, se téléporter, créer des constructions aléatoires et surtout apparaître de manière surprenante pour faire peur aux joueurs. Cette figure légendaire est devenue tellement populaire que certains fans ont créé une map-aventure où le but était de vaincre Erobrine dans son château. Mojang et Notch n'ont apparemment rien à voir avec Erobrine, c'est vraiment la conscience collective des joueurs de Minecraft qui l'a créé et qui l'ont fait vivre. Pourtant, les développeurs ont plusieurs fois fait référence à ce même dans les mises à jour du jeu, en indiquant qu'ils enlèvent Erobrine. Cet âge d'or de Steve dans toutes ses formes a duré jusqu'en septembre 2014, quand les Steves hostiles ont été enlevés du jeu, laissant place uniquement aux Steves skins de joueurs par défaut, ce qui a permis à Erobrine de partir en paix et de devenir une vraie légende de Minecraft. Le 15 septembre 2014, le studio Mojang, créé par Notch pour le développement de Minecraft, a été acheté par Microsoft pour environ 2,5 milliards de dollars. Suite à quoi Notch se retire du studio, mais aussi du développement de Minecraft pour préserver sa santé mentale. La pression apportée par le succès du jeu, mais aussi par les joueurs qui ne faisaient qu'en demander toujours plus, avait été trop forte pour Notch à ce moment-là. Aujourd'hui, Minecraft se porte toujours très bien et est suivi encore de nombreuses mises à jour gratuites, prolongeant l'expérience de jeu. Le studio Mojang se vantant tout de même de réunir encore bien plus de joueurs que Fortnite. Pourtant, même si son papa est parti, Steve est toujours là, avec nous, toujours prêt à miner, se battre contre des creepers et créer encore plus de choses avec son monde de cubes. En même temps, comment peut-il partir ? C'est impossible, car Steve, c'est un petit peu chacun de nous. POP ! Et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout ! Ça m'a fait plaisir de la traiter, parce que, bah, mine de rien, Minecraft, c'est un petit peu de mon enfance. J'étais présent dès l'alpha, et c'était quand même quelque chose à cette époque, que de voir qu'Herobrine était enlevé, de voir ce Steve évoluer, de voir ce jeu évoluer, ça fait même un petit peu bizarre de voir ce qu'il est devenu aujourd'hui quand on a connu ce qu'était Minecraft au tout début. Je vous invite à partager en commentaire vos souvenirs propres à Minecraft, n'oubliez pas que le concours Instant Gaming où vous pouvez gagner le jeu de votre choix est toujours en cours et se termine à la fin du mois. Avant de partir, pensez à mettre un petit pouce en haut si la vidéo vous a plu, un pouce en bas si ce n'est pas le cas, à partager la vidéo avec tous les joueurs de Minecraft du monde entier que vous connaissez, et à s'abonner à la chaîne, ça n'est pas encore le cas. Moi, je vous fais des bisous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, ciao ! Sous-titrage ST' 501